Yeah, let's go ! Ah ah ah, bonjour ! Allez, j'ai 5 minutes et demi, je vais donc vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, dans ce petit épisode de trèfle qui sera peut-être un petit peu plus long que la moyenne, parce qu'en fait, je n'ai non pas une arme, mais deux, ou plutôt une, mais deux, une ennemie quoi. Aujourd'hui, nous allons tester, oh mon doigt, voilà. Nous allons tester non pas une, mais deux armes, le ISSC M22, classique, et le ISSC M22, long, avec un compensateur au bout. Globalement, c'est les mêmes flingues, sauf que, bah voilà, il y a ces 5 petits centimètres en plus, quoi. Bon, allez, on va tester ça. Donc, ISSC M22, c'est autrichien, évidemment, ça va sans dire. C'est moche, déjà. Faut dire ce qu'il est, c'est moche. D'accord, il y a un des coques, et sa chambre pas super bien, on va bien voir. Allons-y. Les organes de visée sont assez clairs, ça va. C'est peut-être dû à même une, c'est peut-être dû au fait que le flingue n'est pas lubrifié. C'est pas possible. Le reset de la queue de détente est quand même extrêmement bizarre. C'est très spongieux et ça t'oblige à aller très en avant. Bon, super. Bah, je suis pas convaincu. En plus, c'est pas mal lourd. Alors, c'est spongieux, putain. On va tester, donc, la version... Alors, déjà, rien que le bruit que ça fait, c'est extrêmement zarbi. C'est un double action, ça, ou... Non. Bon cul, ouais. Bon, on va tester la version récompensateur. Là, le carton est... Pas super bon. Cette version me paraît... plus convaincante. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis tellement perplexe, là. Euh... Putain, c'est lourd. A la limite, je vais vous dire, cette version-là me paraît plus convaincante que celle-ci. Celle-ci, franchement, c'est lourd et c'est mal équilibré. Celle-là, c'est un peu mieux. Vous voyez ? Bon... Je suis quand même pas ultra convaincu. Bon. Bref, on verra bien la prochaine fois si j'ai quelque chose de mieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao !